Salut les geeks, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'actualité hardware de la semaine. On va parler beaucoup d'AMD avec les nouvelles cartes graphiques et les nouveaux processeurs, mais avant, je vous laisse avec le sponsor de la vidéo. Sur VIP Ursideki, une plateforme 100% légale, sélectionnez le Windows qui vous convient, passez au paiement sans oublier le code CONS pour appliquer la remise exceptionnelle de 25% et récupérez votre clé Windows instantanément. Vous faites un copier-coller, vous cliquez sur suivant et votre Windows est activé. Mais vous pouvez profiter aussi du code CONS sur PackOffice 2019. Il suffit de rajouter ce PackOffice 2019 dans votre panier, vous tapez le code CONS et profitez de la remise de 25%. Cette semaine, dans l'actualité hardware et même sur YouTube, vous avez pu voir passer pas mal de benchmarks concernant les Ryzen 8700G et 8600G. Honnêtement, j'attendais beaucoup du 8700G puisque, à la base, le Ryzen 5 est vraiment prévu pour le gaming. Et pour définir, en fait, le Ryzen 7 8700G l'emporte, mais quand même haut la main. Donc, très mitigé sur le 8600G. Alors, il y a énormément de benchmarks, vous pouvez voir ici. Moi, j'en ai choisi un. J'ai choisi le site Hardware Enco, tout simplement parce que c'est un site que je visite régulièrement et je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'ils annoncent. Et pour le coup, comme d'habitude, je suis plus ou moins d'accord avec eux. Tout simplement parce qu'ils disent que cette carte graphique, en fait, l'APU graphique des Ryzen 8000, est vraiment prévue pour le casual gamer. Et effectivement, si vous êtes un hardcore gamer, vous allez avoir une carte graphique dédiée pour le jeu vidéo et vous n'allez pas prendre ce processeur. Ce site dit aussi qu'il ne faut pas trop avoir la main lourde sur les settings graphiques. Mais encore une fois, c'est tout à fait normal. On reste sur un APU graphique et ce n'est pas une carte graphique dédiée. Donc, pour du 1080p en lot, ça devrait passer. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, c'est qu'il faut se limiter à des jeux anciens, voire style MOBA. Et pour le coup, ben non, ça ne le fait pas. Moi, je trouve qu'on pourrait jouer à tous les jeux du moment où on fait quelques concessions au niveau graphique. Au niveau de la puissance CPU, le 8700G ressemble à deux gouttes d'eau au Ryzen 7700X. C'est quasiment la même chose. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la puissance CPU puisque, bon, le 7700X, on l'avait déjà passé en revue et on sait vraiment ce qu'il vaut. C'est un bon petit processeur. Moi, je vais vraiment m'attarder sur la puissance GPU intégrée à ce processeur. Et honnêtement, je le trouve vraiment pas mal. Alors attention, ça ne va pas révolutionner le gaming. Quoique, je reviendrai juste à la conclusion de la fin. Maintenant, si on analyse un peu le tableau des benches en jeux vidéo, le 8700G fait mieux que doubler les performances de l'ancien 7700G. Eh oui, on était à 20 images par seconde et on monte à 49. Et là, c'est vraiment très sympathique. On peut commencer à jouer avec des compromis graphiques, bien sûr, mais on peut commencer à jouer et se faire plaisir. Si on regarde bien maintenant Counter-Strike 2, 119 FPS. Alors certes, certains dans les commentaires vont me dire « Bah oui, mais Counter-Strike, il n'est pas très joli et il n'est pas très gourmand. » Vous avez raison. Mais encore une fois, on double quasiment les performances du 5700G. Et on peut jouer vraiment à un jeu avec 120 images par seconde. Fortnite, pour ceux qui sont vraiment à fond dedans, 132 images par seconde, plus besoin de cartes graphiques. Cyberpunk 2077, c'est un jeu très très lourd à gérer. et très mal optimisé. Le 5700G, on était à 17 images par seconde, pour rappel. On est à 41. On peut commencer à jouer à Cyberpunk 2077. Et d'ailleurs, allez voir sur YouTube, il y a juste des tests sur ce jeu. Et honnêtement, celui-là qui me dit qu'il n'arrive pas à jouer avec ce processeur, ben prenez une 4090, quoi. F1 2023, 125 FPS. On était à 56 avec l'ancienne génération. Spider-Man remasterisé, on est à 68 FPS. Ratchet & Clank, 39 FPS. C'est vrai que le jeu est très mal optimisé aussi, il faut le dire, mais on était à 17 FPS. Call of Duty, moderne moins phare, si vous voulez jouer à Warzone, vous pourrez avec 74 FPS. Donc, oui, il y a une très grande avancée. Est-ce qu'il faut l'acheter pour un PC, on va dire, de bureau ? Je ne pense pas que ça soit la meilleure solution, honnêtement. Mais il y a quand même une super avancée au niveau des PC portables et des micro-ordinateurs que j'ai déjà présentés sur la chaîne. Imaginez avoir un 8700G dans un mini-PC à 300 boules ou 400 boules. Eh bien, je suis désolé, mais pour moi, ça va faire le taf. Vous avez envie de changer de bécane, mais vous êtes un peu mitigé sur les 8000G. Il vous faut un petit peu plus puissant. Écoutez, attendez, mai juin 2024, les amis, puisque les Ryzen 9000 en Zen 5 vont sortir. Alors, AMD a décidé de les appeler Ryzen 9000, donc un peu comme la génération 4000, qui était passée un peu inaperçue par rapport aux 5000, puisque la gamme G reste en 8000 et les non-G passent en 9000. Mais attention, les Ryzen 9000 ne vont pas révolutionner le marché des CPU, loin de là, puisqu'on est toujours sur la même structure des Ryzen 7000 et des Ryzen 5000. Je ne dirai pas non plus que c'est un refresh, puisqu'on a quelques augmentations, mais voilà, ce n'est pas révolutionnaire. J'ai fait quelques annotations. Alors, pour le coup, on aura 10 à 15 % en plus au niveau IPC, selon le processeur que vous aurez choisi et par rapport à Zen 4. On n'aura pas de cœur supplémentaire, donc on sera toujours sur la même configuration de cœur qu'on a connue sur les 7000. On aura une augmentation des MHz au niveau de la DDR5, puisqu'on est bloqué à 6000 MHz en Zen 4 aujourd'hui avec les processeurs 7000. Et là, on passera légèrement supérieur à 6400 MHz. Donc, pour l'overclockage, ça pourrait être sympathique. Au niveau de la taille, ça sera du 4 nanomètres. La question qu'on pourrait se poser est légitime. Est-ce qu'on aura de nouvelles cartes mères pour accueillir les fameux processeurs Ryzen 9000 avec un nouveau chipset ? Alors, aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'AMD nous rassure. Ils nous disent que même les premières cartes graphiques sorties en AM5 avec une modification du BIOS pourront accepter les Ryzen 9000. Donc, pour le coup, c'est plutôt sympathique. On va parler de cartes graphiques. Et pour ceux qui ont suivi le Tech Actu de la semaine dernière, et d'ailleurs, je vais vous annoncer un chiffre vraiment extraordinaire à mon goût, 84,5 %, c'est le nombre de personnes qui regardent régulièrement les vidéos sur cette chaîne et qui ne sont pas abonnés. Donc, je sais que je vous demande un gros effort, simplement de cliquer sur le bouton abonner si ça vous plaît. D'ailleurs, ça vous plaît, vous êtes 84,5 % à regarder toutes les vidéos de cette chaîne et toutes les semaines. Donc, si vous le faites, je vous dis un grand merci parce que ça va faire évoluer la chaîne. Et bien sûr, bienvenue dans notre communauté. La semaine dernière, je vous disais, attendez avant d'acheter les 4000 Super puisque les 7900 XTX vont baisser de prix. Alors, ça liait en Allemagne à la baissée de 200 euros. Et aujourd'hui, on peut la toucher à 899 euros pour une 24 giga. Je pense que ça peut être vraiment pas mal, en sachant qu'elle fait aussi du raytracing. Alors, j'ai été fouiner un peu sur le net. Alors, effectivement, j'en ai trouvé une à 965,09 euros. Il n'y a pas de promotion. Elle est bien à ce tarif-là. J'ai été voir aussi un peu sur Amazon Allemagne, voir un peu ce que ça donnait. On est à 984,07 euros. Donc, on a quand même un petit peu plus cher que sur le site officiel MinFactory. Oui, mais quand on regarde bien la 4070 Ti à 939 euros par rapport, on va prendre celle-ci, à 965 euros. Alors, effectivement, la 7900 XTX est un peu au-dessus au niveau du prix que la 4070 Ti Super. Mais attention, la 4070 Ti Super n'est pas là pour concorrencer la 9900 XTX. La 9900 XTX, son point d'ancrage, c'est la RTX 4080 Super qui sera beaucoup plus chère que la 4070 Ti Super. Donc, aujourd'hui, à moins que vous êtes vraiment un gros fanboy de Nvidia et que je peux comprendre parce qu'on a du RT-Core et ainsi de suite. Mais sachez qu'AMD fait aussi du raytracing, un peu moins bien que Nvidia, mais ça ne va pas vous changer la vie. Mais elle le fait moins cher. Donc, maintenant, c'est à bien y réfléchir. Ah, les geeks, j'ai vraiment failli faire une grosse bêtise. Mais attention, c'était pour la bonne cause. Je voulais acheter cette carte graphique qui vient juste de sortir, donc la 7600 XT 16Go. Et quand j'étais sur Amazon, je l'ai mis sur mon panier et j'allais cliquer sur « Commander », je me suis rétracté. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première question que je me suis posée, et c'est là que j'ai fait un pas en arrière avant de commander, c'est pourquoi. Pourquoi cette carte existe ? J'ai regardé pas mal de benchs et on va s'arrêter sur trois jeux qui sont encore pas mal joués par la communauté gaming. Cyberpunk 2077, on en a parlé juste avant, c'est un jeu très mal optimisé comme vous le savez, et il faut quand même une belle bécane pour le faire tourner correctement. Quand on regarde bien, en 1080p en ultra, la 16Go 7600 XT fait 87,7 FPS. Par rapport à son ancienne génération 8Go, on ne gagne que 7 FPS. Allez, je vais être gentil, je vais dire 8 FPS. Alors, ce n'est pas terrible, terrible. Alors bien sûr, par rapport à une 4060, on gagne 10 FPS. Pour vous dire que la 4060 est vraiment à la ramasse. Maintenant, en 1440p, donc en 2K en ultra, on s'attend, vu que la carte est overclockée, et on a doublé la VRAM, on s'entend à quelque chose de quand même correct. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. 53,7 FPS par rapport à 50 FPS pour la 8Go. Vous allez gagner 4 FPS en 1440p, honnêtement. Je suis vraiment déçu. Maintenant, si on s'attarde sur le dernier jeu Avatar Frontier of Pandora, en 1080p en ultra, 46 FPS. On pourrait se dire, bon allez, c'est du 1080p, on n'a pas besoin de 16Go de VRAM. C'est vrai qu'on gagne 10 FPS par rapport à la 8Go. Donc, on a une petite avancée. Si on reprend la même chose en 1440p et en ultra, 30 FPS pour la 16Go. C'est-à-dire qu'on gagne 7 FPS par rapport à l'ancienne génération. Et il y a un truc qui me choque un peu, c'est que l'ancienne génération des cartes graphiques, les 6000, comme la 6700 XT qui est juste ici, on gagne 5 FPS en sachant que celle-ci a 12Go de VRAM. On continue avec Call of Duty Modern Warfare, puisque c'est un jeu extrêmement joué. Et là, il est testé en 1080p, mais en extrême. Là, 16Go, on est à 112 FPS. C'est vraiment très correct pour jouer à un jeu sans aucun problème. Mais en même temps, on ne gagne que 7 FPS par rapport à la 8Go. Mais ce n'est pas grave, puisque là, on est en 1080p, pas besoin de 16Go de VRAM. Voyons voir en 1440p et en extrême, 75 FPS pour la 16Go, 70 FPS pour la 8Go. Et si j'ai un petit élément de comparaison, la 6700 XT, encore une fois avec 12Go de VRAM, on est à 97 FPS. Pourquoi je compare la 6700 XT à la fameuse 7600 XT 16Go ? Pas par rapport à sa puissance, par rapport au prix. J'étais prêt à acheter cette carte dans ces eaux-là. Sur Amazon, c'est un petit peu plus cher, mais bon, je préfère acheter sur Amazon. Après, chacun ses goûts. La 7600 XT de dernière génération avec 16Go de VRAM, il faut la payer 366,84€. Et on a vu que, bon, elle n'était pas si bien que ça. Si vous prenez la 6750 XT avec 12Go de VRAM qui fait beaucoup mieux que la 6700 XT, 16Go, on est à 366,84€. Pour moi, il n'y a pas photo. Alors honnêtement, pourquoi je l'aurais acheté ? Bien sûr, j'aurais pu faire un test sur la chaîne, donc une vidéo supplémentaire. J'aurais pu avoir de la monétisation sur cette vidéo. Et peut-être que j'aurais fait baisser les 84,5% de non-abonnés à 82%. Peut-être, ça aurait été que du bénef. Mais en même temps, d'un autre côté, j'aurais payé 370€. Pour, en conclusion, vous dire quoi ? La carte graphique 7600 XT 16Go est sortie trop tard, à mon goût. Elle est trop chère par rapport à la 7600 de base. Pour moi, elle ne vaut pas le coup. Et deuxièmement, pourquoi AMD nous l'a sortie maintenant en sachant que les 4000 Super sont sortis ? En sachant que les 4000 Super sont quand même au-dessus au niveau performance que la 7600 XT 16Go, honnêtement, cette carte n'a pas lieu d'exister. Voilà ma conclusion et j'aurais perdu 370 boules. On a deux news importantes concernant Intel, mais je vais vraiment les survoler et je ne vais pas rentrer dans le cœur du problème. Sachez qu'Intel est en train de remettre une corde de plus à son arc puisqu'il annonce une collaboration avec la fonderie UMC. Donc, une fonderie qui fait tout ce qui est ordinateurs de bord, de voitures et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'Intel cherche vraiment des collaborateurs dans tous les secteurs pour essayer d'avoir les meilleurs processeurs et bien sûr, les meilleures cartes graphiques. Et à mon avis, ce n'est pas pour rien s'ils le font. Je pense qu'ils veulent vraiment damer le pion à NVIDIA tant qu'en processeurs, tant qu'en cartes graphiques et surtout sur l'intelligence artificielle. La deuxième info concernant Intel, c'est qu'on a une nouvelle mise à jour concernant les cartes graphiques Intel Arc. Donc, les possesseurs d'Intel Arc ne sont toujours pas oubliés par Intel et je pense que c'est un des constructeurs qui fait beaucoup de mises à jour sur leurs cartes graphiques. Et si on pouvait avoir ça sur AMD, ça serait vraiment pas mal. Alors, une petite dédicace à David B qui a gagné le PC Gamer avec la 580 Arc de chez Intel, fait ta mise à jour parce que ça va permettre de gagner quand même entre 10 et 27, voire même 162, 168% sur certains jeux en 1080p. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Et honnêtement, j'aime beaucoup Intel et ce qu'ils font avec leurs cartes graphiques Arc. Alors certes, ce n'est pas les meilleurs cartes graphiques du monde et j'espère aussi que la nouvelle génération de cartes graphiques de chez Intel, donc les Battlemash, et on en a déjà parlé dans la Tech Actu, vont être un excellent cru qui vont être au niveau de chez AMD, voire peut-être même espérés d'avoir le même niveau que chez Nvidia pour un prix assez contenu. On le verra dans les mois qui viennent. Merci d'avoir regardé cette Tech Actu. Et pour ceux qui vont s'abonner, bienvenue dans notre communauté. A plus. Salut les potes. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada